Musique Allé Jeannette, c'est Pauline qui n'est pas là et moi, Chloé. On a commencé sous forme associative et à travers l'édition d'Infanzine. L'objectif c'est de sensibiliser à la consommation locale et la réduction des déchets en pays de Morlaix. C'est un projet de territoire d'abord. Et là aujourd'hui, ça va être l'ouverture d'une épicerie de produits exclusivement sans emballage, donc en vrac, essentiellement locaux. Mais c'est pas tout. C'est aussi un espace atelier parce qu'on a vraiment un projet pédagogique derrière qui est lié à l'émancipation du consommateur par l'apprentissage du faire soi-même, donc à travers des ateliers. Dans mon métier, à côté, j'accompagne et je reçois presque tous les jours des porteurs de projets. Et en fait, quand on s'est rendu compte avec Pauline qu'il y avait un besoin sur le territoire qui était non satisfait, ça a donné fortement envie de passer de l'autre côté, en fait, et de devenir nous-mêmes porteuses de projets et de se lancer dans cette grande aventure. C'est de parcourir le monde pour goûter toutes les cuisineries locales et boire tous les vins de tout l'univers. Si Pauline avait été là, elle aurait dit Makou et vu qu'elle n'est pas là, moi je dis Bernard, c'est mon chat et c'est la force tranquille incarnée et je l'admire énormément. C'est hyper difficile à dire parce que quand je regarde, il y a un an, on sortait le premier fanzine, on n'aurait jamais imaginé ouvrir une épicerie un an plus tard. Donc dans cinq ans, je ne sais pas où on sera, en tout cas, on ne veut pas trop grossir et j'espère qu'on sera encore en adéquation avec nos valeurs, où qu'on soit. Bienveillance, altruisme et c'est deux mais c'est un, c'est top moumoute.